Tout de suite, le journal de l'économie avec fiston au léco. C'est l'heure de vous informer mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de l'économie sur Zéopolis Télévisions dont voici les titres. C'est acté, la RDC va bénéficier d'un deuxième décaissement dans le cadre de son programme. Des réformes avec le FMI au titre des facilités de crédit, le conseil d'administration de cette institution de Bretton Woods a validé ce décaissement de 212,3 millions de dollars américains ce mercredi le 15 décembre après avoir conclu la première revue de ce programme économique à Washington. Et puis au Sénégal, la production d'arachides, la principale culture du pays, connaîtra un recul par rapport à la saison 2020-2021. Le ministre sénégalais d'agriculture projette une récolte de 16 millions de tonnes, soit une diminution de 200 000 tonnes par rapport à la saison qui vient de s'achever. Une fois de plus, chers téléspectateurs, bienvenue à ce journal de l'économie qui part de cette information. Lors de la tenue du DRC Africa Business Forum, il y a quelques semaines passées, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait déclaré que son pays est la destination la plus compétitive au monde pour installer des usines de fabrication des batteries électriques dans la perspective de capter une partie de 8 000 milliards de dollars américains des revenus issus de la vente des véhicules électriques à l'horizon 2025. Il a reçu ce mercredi 15 décembre à la cité de l'Union africaine une délégation de la Commission économique pour l'Afrique et celle des Afreximbanques. Au menu de leur échange, la présentation du projet de production des batteries électriques en RDC. La République démocratique du Congo est résolument engagée à mettre en œuvre sa feuille de route pour la concrétisation du projet de fabrication de batteries des véhicules électriques. Cet engagement qui avait été pris lors du Business Forum tenu à Kinshasa il y a trois semaines a été renouvelé ce mercredi à la cité de l'Union africaine. Au cours de l'audience, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, a accordé à une délégation de la Commission économique pour l'Afrique et celle de la Banque africaine d'export et d'import Afreximbanque. Pour ce projet porteur d'emploi et devant créer la prospérité en RDC, le chef de l'État a octroyé une échéance de trois mois à ses partenaires techniques et financiers pour revenir avec des manifestations de lancement du dit projet. Le président nous a donné une échéance de trois mois pour revenir avec des manifestations déjà de lancement de ce projet. Nous avons évidemment parlé du fait que ce projet serait un projet qui va créer l'emploi, qui va augmenter la prospérité en RDC. Mais c'est aussi un projet qui rejoint très facilement la zone de libre-échange continentale africaine, donc la ZLECAF. Et comment est-ce que toute la région peut en profiter ? Entre la RDC et la ZANVI, entre eux deux, ils font à peu près 80% du port du marché de cobalt mondial. Donc vous voyez un peu la part économique que ça pourrait éventuellement avoir comme retombée économique. S'agissant du financement de cet important projet, la Fressim Bank espère jouer sa partition d'ici le premier trimestre de l'année 2022 en mobilisant une somme de 500 millions de dollars américains. Ils espèrent compléter tout le travail préliminaire le premier trimestre de l'année prochaine. Et dès qu'il est complété, ils pourront mobiliser aux alentours de 500 millions de dollars. Invité à cette réunion, le Fonds de promotion des investissements FPI a rencontré la délégation de la Fressim Bank avec laquelle son institution est en négociation pour obtenir des financements afin de réaliser de grands travaux dans le Kassai. Selon le FPI, c'est grâce à l'intervention du chef de l'État que le blocage qui persistait a été levé au sujet du taux d'intérêt. Nous avons imploré le chef de l'État pour qu'il puisse peser de son poids auprès d'Afrixim Bank International pour obtenir que les blocages qui étaient au niveau du taux d'intérêt soient levés. Et ce que nous venons d'obtenir, le taux d'intérêt a été revu au même titre que le taux d'intérêt appliqué localement par les banques locales. La mise en œuvre de ce projet de production de batteries électriques se présente donc comme une opportunité pour l'RDC et tout le continent. Et puis, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le Conseil d'administration du FMI a achevé la première revue au titre de l'accord des facilités élargies des crédits et a en même temps approuvé le décaissement de 212 millions de dollars américains pour la République démocratique du Congo. Ceci s'inscrit dans le cadre du soutien au programme économique triennal conclu entre Kinshasa et cette institution de Bretton Woods pour maintenir la stabilité macroéconomique, accroître la marge de manœuvre budgétaire et promouvoir une croissance économique durable. Suivez. Des 112,3 millions de dollars américains, c'est la deuxième tranche que vient de bénéficier la République démocratique du Congo dans les cadres de son programme économique soutenu par la Facilité élargie de crédit. Approuvé le 15 décembre dernier par le Conseil d'administration du FMI, après avoir achevé la conclusion de la première revue, cette deuxième tranche s'inscrit donc dans l'objectif de renforcer les réserves internationales contenues de risques à la baisse pour le perspective et la reprise de l'économie nationale et mondiale. Cependant, l'accord pour la facilité élargie de crédit continue de soutenir le programme de réforme à moyen terme des autorités pour favoriser la stabilité macroéconomique et les développements durables en intensifiant la mobilisation de recettes intérieures, en renforçant la bonne gouvernance et la politique monétaire. Et malgré la pandémie de Covid-19, les rebonds de l'activité économique est plus fort qu'initialement prévu, soutenu par une production minière plus élevée que prévue et la reprise de la croissance non extractive. Et pour cette information, les fonds liés à la perception des frais des certificats PCR Covid-19 délivrés au tiers a fait l'objet d'un point important débattu au cours de la réunion du comité de conjoncture économique dirigé par le Premier ministre Samalou Kondé. Il a été aussi question de faire le point sur quelques indicateurs du cadre macroéconomique. Suivez le ministre d'État en charge du plan, Mandu Timba. Il était au micro de Théodore Ngandou. C'est en RDC que la Banque mondiale a son plus gros investissement dans le secteur de l'éducation en Afrique. Depuis son réengagement dans le pays en 2001, le groupe de l'institution de Bretton Woods a déjà financé 55 projets en RDC pour un montant de près de 9 milliards de dollars américains. Nous avons également parlé de la visite de Madame la DG du FMI au niveau de la République démocratique du Congo. Visite de travail au bout duquel elle a félicité la bonne tenue de finances publiques en République démocratique du Congo. Et le Premier ministre a exhorté le comité de finances de poursuivre avec le pacte de stabilité. A cet effet, cette bonne tenue s'est confirmée par le taux d'échange qui reste stable à 1999 francs congolais pour un dollar américain à l'officiel et 2037 francs congolais pour un dollar américain au parallèle. Le taux d'inflation également reste maîtrisé à 4,9% alors qu'il était à la même période de l'année passée à 15%. Le Premier ministre a exhorté le comité à continuer sur cette lancée. La Banque mondiale affiche clairement sa volonté, même fois exprimée, d'améliorer le capital humain en RDC. Le gouvernement congolais a déjà augmenté la part de l'éducation dans son budget voté de 11,6% en 2017 à 21,8% en 2021 et a mené un exercice de recensement national soutenu par la Banque mondiale afin d'identifier, de sélectionner et d'incorporer des enseignants gratifiés dans la masse salariale. La relance des activités commerciales à l'échelle mondiale préoccupe au plus haut point les autorités gouvernementales congolaises qui ont signé avec la Société publique des Émirats Arabes Unis, Deep World, l'avenant du contrat de construction du port en eau profonde de Bananas, une source génératrice des recettes supplémentaires pour le trésor public. D'après le gouvernement congolais, les travaux seront lancés au premier trimestre de l'année 2022. Son objectif est de booster l'économie du pays et accroître le volume des échanges commerciaux au niveau international. Selon la présidence de la République, la première pierre de démarrage des travaux sera posée au premier trimestre de janvier. La durée de la concession est fixée à une période initiale de 30 ans et le coût du projet est chiffré à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Depuis un certain temps, il s'est avéré qu'il était nécessaire de pouvoir construire un port en eau profonde dans la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous avons un territoire de 2,3 millions de kilomètres. Nous n'avons que quelques 37 kilomètres sur l'océan. Donc nous sommes un pays semi-enclavé. Les ports de Matadi et de Boma ne savent pas accueillir de gros navires. Ce projet va booster l'économie du Congo central et accroître le volume des échanges commerciaux au niveau international. Je vous assure qu'en très peu de temps, nous sommes très heureux des avances qui ont été faites parce que pas seulement que le ministre nous a retracé pas à pas comment il a négocié avec D.P. World qui en fait est chargé de construire le port, il nous a montré comment il a négocié les amendements, etc. Ça nous a sécurisé. D'abord, ça nous a prouvé que vraiment, nous sommes à la fin de la fin. Et comme nous avons appris qu'on a signé un accord de collaboration, aujourd'hui, le ministre l'a confirmé et nous avons senti que cet accord qu'ils ont signé, que le président a signé avec D.P. World, c'est vraiment sous contrôle du ministère des Transports. Initialement conclu en 2017, cette nouvelle convention a subi quelques révisions avant sa signature par les deux parties prenantes qui ont par ailleurs opéré le choix du modèle financier des partenariats publics privés. Mesdames et messieurs, maintenant la page internationale. Au Sénégal, l'arachide est la principale culture de rente. Si, durant la saison 2020-2021, la filière avait brillé sur le plan de l'offre, les perspectives sont beaucoup moins reluisantes pour cette nouvelle campagne. La campagne qui a débuté le 25 novembre dernier, devrait s'est soldée par une récolte de 1,6 million de tonnes, soit une diminution de 200 000 tonnes par rapport à l'exercice précédent. Ce sont les informations qui ont été livrées par les ministères sénégalais d'agriculture. La production d'arachide sera moins importante en 2021-2022, selon le ministère sénégalais de l'agriculture, qui renseigne tout de même que cette situation s'explique principalement par un mauvais hivarnage qui pénalisera le rendement de la culture. D'après ces ministères, les volumes total d'arachide collectés pour les sémences, la transformation en huile et l'exportation est attendue entre 600 000 et 800 000 tonnes durant la saison, contre environ 717 000 tonnes en 2020-2021. Dans le contexte d'une baisse annoncée de l'offre, de nombreux observateurs estiment que la Sonacos va batailler pour atteindre son ambition de collecte affichée durant cette saison. Les principaux huiliers du pays comptent acquérir en effet 150 000 tonnes de l'oléaginé soit plus que le double du stock réalisé un an plus tôt, soit 65 000 tonnes. Pour rappel, le prix d'achat minimum du kilogramme d'arachide a été fixé à 250 francs CFA en 2021-2022. Et puis le combat contre l'évasion fiscale commence à porter ses fruits. Les rapports internationaux sur ce phénomène indiquent que les pertes fiscales en Afrique ont reculé de 8,5 milliards de dollars américains pour se situer à 17,1 milliards de dollars américains en 2021, un résultat attribué notamment au rôle que jouent les ONG et les organisations de la société civile. C'est un constat encourageant pour le monde des finances. Les pertes fiscales sont en repli en Afrique. Elles ont reculé à 17,1 milliards de dollars selon le rapport 2021 sur l'état de la justice fiscale dans le monde. Il s'agit donc d'un repli de 8,3 milliards de dollars sur les 25,4 milliards de dollars de pertes fiscales enregistrées en 2020. Ce résultat est le fruit de combats menés au quotidien par des organisations de la société civile et certaines ONG. On peut tout simplement remarquer qu'il y a des efforts et l'effort doit être constant pour que ce que l'on a identifié comme étant des failles qui permettent aux uns et aux autres à pratiquer, disons, à faire les flux financiers illicites, il faut redoubler d'ardeur parce que lorsqu'on a trouvé une solution, on peut se retrouver à un autre niveau où on peut identifier d'autres problèmes. Même si la situation s'est améliorée, il y a du chemin à faire en matière de justice fiscale. Le montant des pertes enregistrées en 2021 correspond au budget nécessaire pour vacciner 82,1% de la population africaine contre le Covid-19. In fine, notre action s'adresse aux décideurs qui sont les présidents et premiers ministres, les chefs d'État et le gouvernement, qui sont les parlementaires, qui sont ceux-là qui élaborent les lois, qui les votent et qui devraient normalement veiller à ce que ces lois-là soient plus efficaces, qu'elles soient plus percutantes et qu'elles soient appliquées par les exécutifs au niveau national. Les organisations de la société civile et les ONG militent depuis un moment pour l'instauration d'une instance onusienne pour mieux gérer les flux financiers. Et pour finir, la transparence dans les contrats miniers est considérée comme l'un des moyens de lutter contre la corruption, l'un des mots dont souffrent les secteurs miniers africains. Depuis le 1er janvier 2021, la publication des contrats miniers est une obligation pour tous les pays membres de l'ITI. C'est donc dans ce cadre que le Conseil international des mines et métaux, une organisation regroupant 28 entreprises minières a annoncé la publication de tous les contrats miniers ultérieurs au 31 décembre 2020. Suivez. C'est un nouvel engagement que viennent de prendre les entreprises membres du Conseil international de mines et de métaux pour davantage de transparence dans l'industrie minière. Ces acteurs, qui représentent environ un tiers de l'industrie mondiale, se sont en effet engagés à publier tous les contrats miniers conclus à partir du 1er janvier 2021 dans les diverses juridictions où ils sont présents. Ils sont par ailleurs invités à publier également les contrats intérieurs à cette date. Il faut souligner que cet engagement déjà obligatoire pour tout le pays membre de l'initiative pour la transparence des industries extractives depuis le 1er janvier 2021 est un outil de plus au service de la lutte contre la corruption dans les secteurs miniers. En rendant les contrats publics, les citoyens du pays miniers peuvent en effet s'y rendre compte de la contribution réelle des compagnies à l'économie nationale. Pour rappel, plusieurs membres du Conseil international de mines et de métaux, dont les géants Anglo-Gold Ashanti, Rio Tinto, Newmont Anglo-American, Barrick Gold Glencore et bien d'autres sont présents dans le secteur mini-africain. Sur un continent où la corruption et le pillage de ressources sont une contrepartie suffisante sans les critiques principales qui visent l'industrie, une telle initiative offre de nouveaux moyens d'action pour la population et ONG. Il lui reste néanmoins des efforts à fournir comme la divulgation systématique de véritables propriétaires de compagnies minières. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, le rappel du titre. La production d'arachide, la principale culture du pays, connaîtra un recul par rapport à la saison 2020-2021. Le ministre sénégalais de l'agriculture projette une récolte de 1,6 million de tonnes, soit une diminution de 200 000 tonnes par rapport à la saison qui vient de s'achever. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévisions.